Salut ma gang de Fonds Sans Limites. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est un peu délicat, mais je pense que c'est un sujet qu'on doit en parler, c'est le territoire public. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? À tantôt la gang. Sous-titrage ST' 501 La gang, territoire public, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous savez, on travaille tout fort pour nos territoires, on fait des salines, on monte des caches. Donc le territoire public, malheureusement, ça ne nous appartient pas à nous autres exclusivement. Sur le site du ministère de la Faune, il y a un texte qui dit dans le fond que c'est le droit de chasser. Vous pouvez le chercher, je vais vous donner l'adresse tantôt, mais j'ai avec moi le texte et je vais vous le lire. Dans le fond, le droit de chasser, ça veut dire que toute personne a le droit de chasser conformément à la loi. Ce droit n'est cependant pas pour effet d'accorder à un chasseur la priorité d'utilisation de territoire public au détriment d'un autre amateur de plein air, pas plus qu'il lui accorde l'exclusivité du territoire. De plus, il est interdit de faire sciemment obstacle à une personne qui chasse légalement et qui accède de façon légitime au territoire où elle se trouve. Il faut comprendre que faire obstacle peut, entre autres, inclure les éléments suivants. Donc, empêcher l'excès d'un chasseur au lieu de chasse auquel il y a légalement accès, endommager un mirador ou la cache d'un chasseur, incommoder et faire roucher un animal par une présence humaine, animal ou autre par un bruit ou un odeur, de rendre inefficace un appât de l'air ou un engin destiné à chasser l'animal. Le droit de chasser ne peut en aucun cas limiter le droit de propriété. Un propriétaire foncier peut jouir de sa propriété à sa guise et accorder le non-accès à celle-ci. Donc, ça fait que les gars, il faut faire une belle attention. Moi, personnellement, quand je vais dans le bois et que je rencontre des miradors, des stands déjà installés, je m'enlève de là. Ça ne m'appartient pas. C'est pour moi qui ai travaillé sur ce territoire-là. Le territoire public, bien, c'est précieux. Ça fait que ça, dans le fond, vous allez pouvoir retrouver cet article-là sur le site du ministère. C'est le mffp.gouv.qc.ca, publication, chasse, droit de chasser. Puis moi, personnellement, bien, je me suis fait une petite affiche comme ça ici. Donc, là-dessus, bien, il y a mes coordonnées. Ça fait que peu importe qui voit ça dans le chemin, par le moins de mes stands, bien, ils peuvent me contacter. Ça fait qu'il y a mon courriel, mon numéro de téléphone. Par contre, le territoire ne m'appartient pas plus pour autant. Ça fait que si j'arrive à la chasse, il y a quelqu'un dans mon stand, il y a ça en dessous. Il y a le droit d'être dans mon stand. Donc, la seule affaire que je peux demander, c'est gentiment de quitter les lieux, parce qu'il y a une pancarte, dans le fond, qui dit que c'est moi qui ai préparé le terrain ici. Mais par contre, si la personne a recours à la violence pour vous enlever de là, ou vous faites appel aux gardes de chasse, plus ils vont intervenir. Justement, ce matin, on a intercepté les gardes de chasse, parce qu'on est dans la zone 9 aujourd'hui, où c'est interdit de chasser, puis ils nous ont donné plein d'informations. Ça fait qu'hésitez pas à les contacter. Merci la gang, fonds sans limites, puis on continue avec nos chroniques. Puis liker, partager, c'est important pour nous autres. Puis à la prochaine.